Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce tutoriel sur l'utilisation du logiciel d'aide à la décision, le Wallmaster XE de Walldata. Aujourd'hui, vous allez apprendre à gérer vos propres listes de valeurs. Dans un premier temps, vous devez ouvrir l'outil gestion des listes. Pour ce faire, vous vous rendez sur l'onglet outils, puis vous cliquez sur liste de valeurs. L'outil gestion de listes est composé de trois parties. Vous avez vos listes personnelles ici, vos abonnements, puis la partie ici qui permet de voir les valeurs contenues dans la liste sélectionnée. Dans un premier temps, nous allons ajouter une nouvelle liste. Vous cliquez sur nouvelle liste, nous allons l'appeler ma liste perso, puis vous cliquez sur OK. On voit bien que la liste a été créée, elle est ici, mais elle ne contient aucune valeur. Nous allons ajouter des valeurs. Pour ceci, c'est très simple. Vous avez deux options. D'abord, vous pouvez cliquer sur Ajouter, qui vous permet de rechercher une valeur sur la base de données. Vous pouvez rechercher par nom, par RGA, par MNEMO, par CodeEaseIn ou par Identifier en Walldata. Ici, on va chercher par nom une valeur, par exemple, orange. Vous tapez orange, vous cherchez, place Paris, Aura, c'est celle-ci, on la sélectionne. Ici, quand vous cliquez sur la liste, vous pouvez voir les informations sur la valeur. Cette valeur est suivie en temps réel, puis les marchés sur lesquels la valeur est cotée. Vous confirmez. On voit bien que la valeur apparaît dans la liste, ma liste perso. Deuxième option, pour ajouter une valeur. Vous pouvez sélectionner dans vos abonnements. Par exemple, on va partir sur le Nasdaq. Voilà, par exemple, Apple. Vous sélectionnez Apple, vous cliquez sur Apple, vous faites Copier, puis vous retournez dans votre liste ici, et vous faites Coller. On voit bien que la valeur Apple a été ajoutée à votre liste. Je vais vous montrer maintenant comment l'ouvrir dans votre Market Analyseur. Donc, vous quittez l'outil de gestion des listes ici. Vous cliquez en dessous de liste d'instruments. Vous choisissez Mes listes, puis ma liste perso que l'on vient de créer. Vous validez. Donc, on voit bien que le Market Analyseur affiche les deux valeurs orange et Apple. Et si vous cliquez sur une valeur, on voit bien que la valeur est affichée sur le graphique. Merci pour votre attention. A très bientôt pour de prochains tutoriaux. Au revoir.